Un couteau de cuisine oublié depuis des années dans l'estomac d'un patient, qui avait été avalé accidentellement. Un téléphone portable dissimulé dans l'intestin d'un prisonnier qui tentait de le faire passer en contrebande. Un jeu de clés perdu depuis des mois, retrouvé dans le foie d'un patient après un accident de voiture. Des bijoux précieux ingérés par un voleur pour les dissimuler pendant son arrestation. Des pièces de monnaie accumulées dans l'estomac d'un enfant, qui les avait avalés par inadvertance. Une balle de fusil logée près de la colonne vertébrale d'un chasseur, depuis un accident de chasse survenu des années auparavant. Des objets métalliques ingérés par un patient souffrant de pica, un trouble du comportement alimentaire. Des clous et des vis avalés par un enfant curieux qui les avait pris pour des bonbons. Un jouet en plastique coincé dans la trachée d'un enfant, nécessitant une intervention d'urgence pour le retirer. Des morceaux de verre dissimulés dans la nourriture d'un client mécontent dans un restaurant, révélant une tentative de sabotage. Crucial de prendre des mesures pour assurer la sécurité des enfants, surtout lorsqu'il s'agit de jouets potentiellement dangereux. Le cas d'Ali est un exemple tragique de ce qui peut arriver lorsque des petits objets sont ingérés. Heureusement, elle a pu recevoir un traitement médical rapide et efficace. Le rappel des jouets magnétiques par Megabrance est une action responsable de leur part pour prévenir d'autres incidents similaires. Cela montre l'importance pour les fabricants de jouets de respecter des normes de sécurité strictes et de réagir rapidement en cas de problème. Il est également crucial que les parents soient conscients des dangers potentiels des jouets et surveillent attentivement leurs enfants pendant qu'ils jouent. La vigilance et l'éducation sont des éléments essentiels pour prévenir les accidents. Espérons que cette expérience servira de leçon et encouragera les fabricants à être plus attentifs à la sécurité des produits qu'ils mettent sur le marché, et les parents à être plus conscients des risques associés à certains jouets. Cette histoire met en lumière l'incroyable capacité du corps humain à survivre à des situations extrêmement dangereuses, ainsi que le rôle crucial de la médecine moderne dans la sauvegarde de vie. Ron, surnommé « l'ouvrier du bâtiment de Miracleman », a survécu à une chute d'une échelle qui l'a fait atterrir face première sur une perceuse, avec le forêt de 18 pouces enfoncé dans sa tête. Ce qui aurait pu être une tragédie s'est transformé en un miracle grâce à une série de circonstances incroyables. Malgré l'impact violent, le forêt a miraculeusement évité de toucher les structures cérébrales vitales de Ron. Les radiographies ont montré que le forêt était enfoncé dans son crâne mais n'avait pas touché ses principales structures cérébrales, lui permettant de respirer et de parler normalement. Les médecins ont réussi à retirer le forêt sans causer de dommages supplémentaires, ce qui est vraiment remarquable compte tenu de la gravité de la situation. L'histoire de Ron témoigne à la fois de la résilience du corps humain et de l'expertise des professionnels de la médecine. C'est un rappel poignant que même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir et des miracles possibles. Cette histoire inspire à reconnaître la force du corps humain et la grâce de la médecine moderne. Une histoire intéressante sur des incidents impliquant des clous et des radiographies. Cette anecdote met en lumière à quel point les rayons X peuvent révéler des choses inattendues dans le corps humain. Les deux cas présentés montrent comment des clous se sont retrouvés accidentellement dans la tête des individus, provoquant des maux de tête persistants et des douleurs. Dans le premier cas, un Sud-Coréen souffrait de maux de tête depuis des années sans savoir pourquoi. Après consultation médicale et une radiographie, il s'avère qu'un clou était enfoncé profondément dans son crâne, probablement à la suite d'un accident dont il ne se souvenait pas. Le deuxième cas concerne un Californien qui travaillait sur un chantier de construction. Malgré toutes les précautions, il a accidentellement déclenché un pistolet à clous, projetant plusieurs clous dans sa tête. Après une intervention chirurgicale, les clous ont été retirés sur une période de 5 jours, et l'homme s'est rétabli avec succès. Ces histoires soulignent l'importance des radiographies pour diagnostiquer des conditions médicales cachées et inattendues. Elles nous rappellent également de ne pas négliger les douleurs ou les symptômes persistants, car il pourrait révéler quelque chose de plus sérieux nécessitant une attention médicale immédiate. Cette histoire est en effet assez extraordinaire et montre à quel point la médecine moderne peut être capable de gérer des situations très complexes. Les rayons X et d'autres techniques d'imagerie médicale ont permis de découvrir des objets étranges et inattendus dans le corps humain, allant des pièces de monnaie dans le nez au téléphone portable dans l'estomac, comme vous l'avez mentionné. Le fait que l'homme soit conscient et cohérent malgré le couteau planté dans sa tête est vraiment remarquable et témoigne de la résilience humaine face à des situations extrêmes. Les médecins qui ont pu retirer le couteau avec succès ont sans aucun doute réalisé un travail incroyable pour sauver la vie de cet homme et lui permettre de récupérer. Cela souligne également l'importance des premiers secours et de la formation en situation d'urgence, car une intervention rapide peut faire toute la différence dans de telles circonstances. Une histoire intéressante sur Lung Kong, qui a vécu une situation délicate après avoir avalé accidentellement des ciseaux alors qu'il tentait de nettoyer ses dents. Heureusement, il a été rapidement emmené à l'hôpital où les médecins ont réussi à retirer les ciseaux de sa gorge sans dommage majeur. Cette histoire met en évidence à la fois la vulnérabilité humaine et la capacité du corps à se rétablir dans des situations extrêmes. Un cas médical inhabituel où un homme avait un pilon entier coincé dans son rectum. Ce cas particulier est survenu pendant qu'il préparait un festin de cuisine malaisienne. Le pilon était enfoncé si profondément qu'il semblait avoir été placé intentionnellement, ce qui a intrigué les médecins. Ce récit met en évidence l'importance de faire preuve de prudence même dans des situations quotidiennes comme la cuisine, car des accidents improbables peuvent se produire. Il s'agit d'un récit inhabituel et imaginatif mettant en scène une situation de comédie noire. Dans ce texte, une femme urbaine est confrontée à une situation étrange et dangereuse lorsqu'un cafard espiègle décide de faire un saut audacieux dans sa bouche. Paniquée, la femme tente de se débarrasser du cafard en utilisant une fourchette à proximité, mais elle finit par avaler à la fois le cafard et la fourchette. Ce qui suit est une série d'événements encore plus surprenants, alors que les médecins découvrent à l'hôpital que le cafard semble avoir formé une alliance avec la fourchette, créant le chaos dans le système digestif de la femme. Le texte joue avec des éléments de science-fiction et de s'opère héros, en attribuant des « super pouvoirs » au cafard et en le décrivant comme formant une équipe avec la fourchette pour semer le chaos. Finalement, grâce au courage et à l'expertise du docteur Nicolas, la fourchette et le cafard sont retirés de l'estomac de la femme, sauvant ainsi sa vie et son système digestif. Ce récit mélange habilement l'absurde avec des éléments de suspense et de comédie, créant une histoire unique et mémorable. Les radiographies utilisées dans les contrôles de sécurité des aéroports ont révélé des tentatives de passage clandestin parfois surprenantes. L'histoire du garçon de 8 ans caché à l'intérieur d'une valise en Espagne est un exemple frappant de la manière dont les gens peuvent essayer de contourner les règles pour être avec leurs proches. Il est difficile d'imaginer les conditions difficiles dans lesquelles ce garçon a dû endurer, ainsi que le choc pour les agents de sécurité lors de sa découverte. L'implication d'une femme de 19 ans, sans lien familial avec le garçon, soulève des questions sur les risques que certaines personnes sont prêtes à prendre pour de l'argent. Cela met en lumière les réalités complexes et parfois désespérées auxquelles sont confrontées les personnes séparées de leurs proches, ainsi que les défis auxquels sont confrontées les autorités chargées de la sécurité. Cette histoire rappelle également que les radiographies peuvent révéler bien plus que des objets interdits. Des animaux vivant aux armes illégales, la technologie de détection utilisée dans les aéroports peut mettre au jour une multitude de violations. Il est donc crucial pour les voyageurs de respecter les règles et de réfléchir aux conséquences de leurs actions lorsqu'ils préparent leurs bagages. En fin de compte, cette anecdote souligne l'importance de la vigilance et de la conformité avec les règles de sécurité, tout en nous rappelant que les tentatives de passage clandestin peuvent avoir des conséquences graves pour toutes les personnes impliquées. C'est une histoire poignante qui met en lumière à quel point la vie peut changer en un instant. La vigilance et l'attention sont des aspects cruciaux de la parentalité, mais parfois, malgré tous les efforts, des accidents peuvent survenir. Heureusement, dans ce cas, la réaction rapide des parents et l'intervention médicale ont permis à Nicolas de se rétablir complètement. Cet événement a sûrement laissé une empreinte indélébile sur la famille, les incitant à apprécier chaque moment passé ensemble. Il est vrai que des expériences comme celle-ci nous rappellent la fragilité de la vie et l'importance de rester reconnaissant pour chaque jour passé en bonne santé et en compagnie de nos proches. Cette histoire souligne également le courage et la résilience dont les enfants peuvent faire preuve, même dans des situations extrêmement difficiles. Nicolas a manifestement montré une force incroyable en se rétablissant aussi rapidement, ce qui témoigne de sa détermination et de sa volonté de continuer à jouer et à profiter de la vie malgré l'adversité. En fin de compte, cette histoire nous rappelle de ne jamais prendre nos proches ni notre temps ensemble pour acquis, car la vie peut changer en un instant. Chaque moment passé avec ce que nous aimons est précieux et mérite d'être chéri. L'histoire de Pat Skinner est en effet extraordinaire et soulève des questions importantes sur la confiance envers les professionnels de la santé. La découverte de la paire de ciseaux chirurgicaux à l'intérieur de son abdomen est particulièrement frappante et suscite une grande perplexité. Comment de tels instruments ont-ils pu être oubliés à l'intérieur d'un patient après une procédure chirurgicale censée être routinière ? Cet incident met en lumière des lacunes potentielles dans les protocoles chirurgicaux, la communication entre les membres du personnel médical, ainsi que la supervision des instruments chirurgicaux avant et après une intervention. Il souligne également l'importance d'être proactif dans la défense de sa propre santé et de rechercher des réponses lorsque quelque chose ne semble pas aller. En termes d'intrigues radiographiques, la présence inattendue de la paire de ciseaux chirurgicaux est sans aucun doute la plus marquante. Cela soulève des questions sur la procédure elle-même, sur la manière dont elle a été effectuée et supervisée, ainsi que sur les mesures de suivi-prise pour vérifier que tous les instruments ont été retirés du corps du patient. Cette découverte montre également à quel point il est crucial pour les patients d'être à l'écoute de leur propre corps et de rechercher des réponses lorsqu'ils ressentent des symptômes inhabituels. Merci beaucoup pour votre soutien et votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour être informé dès la sortie de nos prochaines vidéos. A très bientôt pour de nouvelles aventures.